Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal'aqibatu lil muttaqina wal'adwana illa ala al-zalimin wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah waliyu salihin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sayyidu alawalina wal akhirin Allahuma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa manit taban bihsanin ilayyum middine amma baad Mes chers 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 sœurs, on continue toujours notre série sur qu'est-ce que l'islam Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala Notre thème est l'islam et l'environnement L'islam et l'environnement Mes chers 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 Allah tabarak wa ta'ala a défini les actions Pour lesquelles l'être humain a été créé Allah tabarak wa ta'ala a dit Il nous a donc créé pour peupler la terre Nous sommes sur terre pour l'adorer et ça c'est l'objectif principal Je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent Et également, Allah tabarak wa ta'ala il nous parle de quoi ? De la lieutenance, d'être les gérants sur terre Et il vous donne la lieutenance sur terre C'est à dire il vous rend gérant sur terre et il verra ensuite comment vous agirez Donc ici on voit que l'humain sur terre Il est là pour peupler la terre Il est également sur terre pour adorer son Seigneur Et il est sur terre pourquoi ? Pour être gérant de la terre Et notre Seigneur Azzah Ojal Il nous a mis à disposition Tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre Pour pouvoir produire Pour pouvoir s'épanouir dans cette vie Allah tabarak wa ta'ala il dit Allah Celui qui vous a assujetti la mer Afin que les vaisseaux y voguent par son ordre Et que vous alliez en quête de sa grâce Afin que vous soyez reconnaissants Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre Le tout venant de lui Tout ce qu'il y a sur terre vient de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala Il y a là, nous dit notre Seigneur, des signes pour des gens qui réfléchissent Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit également Il nous invite à méditer A réfléchir sur ce qui nous entoure Sur tout ce qu'il a créé pour nous Que l'homme considère donc sa nourriture C'est nous qui versons l'eau abondante Puis nous fendons la terre par fissures Et faisons pousser grains, vignobles et légumes Oliviers et palmiers, jardins, touffus, fruits et herbages Pour votre jouissance vous et vos bestiaux Pour votre jouissance vous et vos bestiaux On a besoin de méditer sur tous les bienfaits qui nous entourent Afin d'être reconnaissant vers notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala il dit Certes nous vous avons donné du pouvoir sur terre Et nous vous y avons assigné subsistance Mais vous êtes très peu reconnaissant Mais hélas l'humain n'a pas pris soin de la terre dans laquelle il vit Et je sais que ça va étonner plus d'une personne D'entendre ce qui suit Parce qu'on n'a pas l'habitude Parce qu'on n'a pas l'habitude dans nos discours du vendredi d'en parler Mais on est obligé de faire un constat Parce que quand on parle de préserver l'environnement Préserver la terre Il y en a certains qui se disent Mais qu'est-ce qu'ils racontent là Pourquoi ils nous parlent de ça Mais on peut en parler en cours des SVT Pourquoi ils en parlent sur le Mimbar Pourquoi le vendredi Le jour d'un rassemblement avec autant de musulmans Écoutez attentivement ce qui suit Quand on regarde les informations Pour ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans le monde Et qu'on suit l'actualité On remarque qu'on parle de plus en plus De protection de l'environnement Certains têtres parmi vous ont entendu parler de réchauffement climatique Le 28 février 2022 Le GIEC C'est un groupe d'experts intergouvernemental Sur l'évolution du climat Il a publié le deuxième volet de son dernier rapport Qui était plutôt alarmant sur la situation de la planète Et le changement climatique qui la touche Avant de commencer Voici un petit état des lieux de notre planète Et de ce qui nous attend pour les prochaines années à venir Selon le rapport La température de la planète devrait augmenter de 1,5 degré Dès 2030 Soit 10 ans plus tôt Que la précédente prévision du GIEC Et ces os de température Conduiront à des températures extrêmes Plus fréquentes Et accroîteront le risque de forte sécheresse Et pour vous parler concrètement On l'a vu cette année En France En été L'été dernier on a eu une sécheresse sans précédent Également dans ce rapport On y voit que le niveau des océans S'est élevé de 20 cm depuis un siècle Tu vas me dire Mais pourquoi tu me parles de 20 cm sur un océan ? Ça me concerne en quoi tout ça ? Écoute, écoute, juste écoute Ce qui dans plusieurs années peut provoquer la disparition de plusieurs îles Et de plusieurs villes Tu comprends maintenant le danger ? Essaye d'imaginer que tu habites dans ces îles Ou dans ces villes Et dans quelques années Ça y est C'est la disparition de ces endroits Des chercheurs américains ont établi qu'une espèce animale sur six Pourrait disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre se produit Ces gaz sont principalement le dioxyde de carbone Le CO2 Avec l'utilisation massive des énergies fossiles Le pétrole, le charbon, le gaz Mais aussi du méthane avec l'agriculture intensive et les décharges Les poubelles En cause également la déforestation Les forêts ayant un rôle de captage du dioxyde de carbone Les forêts jouent un grand rôle Vous avez peut-être entendu parler de la forêt amazonienne qui a brûlé en 2019 Avec plus de 40 000 départs de feu De janvier à août 2019 et qui a eu un impact catastrophique sur l'écosystème Également la banque mondiale estime Que d'ici 2030, écoutez bien, il y aura une explosion de la pauvreté La banque mondiale estime dans un rapport publié en novembre 2015 Que plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté Si les objectifs de réduction des gaz à effet de serre ne sont pas tenus Aujourd'hui on vit une époque où des entrepreneurs déversent des déchets nocifs De leurs activités productives dans les lacs ou les rivières Leurs déchets, ils les jettent dans les lacs, ils les jettent dans les rivières Sans se soucier de leur effet dramatique sur les animaux, les plantes et les êtres humains La terre est dépouillée de ces minéraux et laissée impropre à l'utilisation Écoutez bien s'il vous plaît Une telle violation de la nature est diamétralement opposée à l'éthique du tawhid Qui la condamne dans les termes les plus clairs Allah, il dit dans le Coran La corruption est apparue sur la terre et dans la mer A cause de ce que les gens ont accompli de leur propre main On subit ce qu'on a fait Cette corruption qu'il y a autour de nous L'homme en est le principal responsable Quand on traite de ce sujet avec vous On n'est pas en train de le traiter parce que c'est une mode Parce que c'est tendance Parce que les gens en parlent Parce que c'est culturel C'est lié à la culture du pays Non, nous si on en parle C'est parce que notre religion nous demande de préserver l'environnement Et on va voir plein de textes Qui traitent de ce sujet Plein Subhanallah, le titre de nombreuses surates Du Coran renvoie à l'écosystème qui entoure l'humanité Le titre, écoutez bien De nombreuses surates, les chapitres du Coran Renvoie à l'écosystème qui entoure l'humanité On n'a pas une surate qui s'appelle la vache Les bestiaux Elle file l'éléphant Le soleil L'étoile La lune Pour ce dont regorge le cosmos La rivière de Koufar Le montour Le tonnerre Le tremblement de terre La caverne Comme élément naturel L'argile Le fer Comme matière première Etc Allah Il nous dit dans le Coran Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir Regardez ce qu'Allah nous dit notre maître, notre créateur Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, pour embellir la terre Afin d'éprouver les hommes Et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions Subhanallah Mes chères frères, mes chères sœurs La religion nous a enseigné des principes qui permettent de respecter l'environnement Et là, rentrant dans les solutions concrètes Premièrement, on n'a pas le droit de détruire l'environnement On n'a pas le droit de nous d'être des sources de corruption sur terre De destruction sur terre Et Allah nous met en garde Contre quoi ? Contre le fait de corrompre la terre Il nous dit Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme Concrètement, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour préserver la terre ? Un Et ça, c'est un point très important C'est de surveiller sa consommation Et de ne pas être dans l'excès dans la consommation Et ce point-là, il est trop important On est des très très grands consommateurs On consomme à l'excès On mange à l'excès On boit à l'excès On fait tout malheureusement à l'excès Allah tabaraka ta'ala dit dans le Qur'an Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès Et le prophète a dit Dans le hadith rapporté par Tabarani D'après Abu Umam al-Bahili Il y aura dans ma communauté des hommes Qui mangeront diverses variétés de nourriture Qui boiront diverses variétés de boissons Qui se vêtiront de diverses variétés d'habits Et s'exprimeront avec éloquence Ceux-là sont les plus mauvais de ma communauté Ce hadith met en garde contre l'excès de nourriture Il n'est pas en train de parler simplement de gens Qui vont manger et boire Tout le monde a besoin de manger et de boire Mais ce hadith met en garde contre l'excès de nourriture Car il est la source de beaucoup de mots MAUX Problème de santé Fénéantise Accentuation anormale des envies sexuelles Et j'en passe Donc ici on voit que nos textes Nous demandent de faire très attention A ne pas commettre des excès Dans les dépenses Dans la consommation Allah nous dit également Et ne gaspille pas indûment Car les gaspilleurs sont les frères des diables Mais on n'a pas le droit de gaspiller De dépenser à l'excès Comme on le voit aujourd'hui Et rapidement Quelques solutions très concrètes Et je vous demande s'il vous plaît De prendre ce sujet au sérieux Ce qui nous sera demandé Inch'Allah A chacun d'entre nous C'est de faire très attention A notre consommation Quand on parle de consommation On parle de quel type de consommation On va parler de consommation d'énergie Consommation également De viande D'aliments Faites très attention à ces points Pour ce qui est de La réduction de la consommation d'énergie Il y a des comportements adoptés Comme quoi Évitez par exemple de surchauffer votre maison Pour ceux qui contrôlent le chauffage Faites attention à la surchauffe Également Vous pouvez également éteindre Les appareils électriques Dont vous ne vous servez pas Et débrancher ceux qui fonctionnent Sur batterie Une fois qu'ils sont chargés Également Privilégiez D'acheter des ampoules Basse consommation Qui consomment 5 fois moins d'énergie Et qui durent 8 fois plus longtemps Pour ce qui est de la consommation d'eau Ne pas gaspiller l'eau inutilement Fermez le robinet Entre deux utilisations Non J'ai lavé un verre par exemple Je vais en laver un autre Le robinet Lui il est quoi ? Hein ? Il coule à fond Pourquoi ? T'as fini de laver un verre ? Ferme On gaspille énormément Mais c'est impressionnant À quel point on ne s'en rend même plus compte Et même dans nos adorations Quand on fait les ablutions Pareil Attention Économisez l'eau Prenez des douches Plutôt que de prendre des bains Pourquoi ? Pour diminuer cette surconsommation Qu'on a aujourd'hui De l'eau Pour ceux qui ont des jardins Parmi nous Vous avez la possibilité D'utiliser l'eau de pluie Pour arroser votre jardin Ou encore l'eau avec laquelle Vous lavez vos fruits et légumes De cette manière là Vous optimisez L'utilisation de l'eau Aussi La réduction des déchets Chaque français produit 573 kilos environ De déchets par an Leur collecte Et leur traitement Consomment des ressources Et polluent En les triant Vous permettez le recyclage De ceux Qui peuvent l'être Ça te coûte quoi De trier ta poubelle ? De mettre le plastique Dans un sac ? De mettre Tout ce qui est alimentation Dans un sac ? Ça te coûte quoi ? Notre religion Insiste sur quoi ? Sur le fait de Préserver l'environnement De prendre soin De l'environnement Notre religion Insiste énormément Sur la propreté Et on en a parlé la semaine dernière N'est-ce pas ? La propreté du corps La propreté du corps La propreté de l'endroit La propreté des vêtements Nous on n'est pas de ceux Qui quand on voit De la poubelle dehors On la regarde En tant que spectateur On prend ce qui est par terre D'accord ? Et puis on met ça Dans la poubelle Et ça fait partie de la foi Et ça ramène des récompenses Dans notre religion Et on a vu ensemble Des textes De gens qui ont gagné Le paradis Par ce simple geste D'enlever ce qui gêne Les passants À nous donc De prendre nos responsabilités Également À la réduction De la consommation De la viande On est en train De parler depuis tout à l'heure De quoi ? De l'excès de consommation Réduire sa consommation De viande Peut vraiment avoir un impact La fondation pour la nature Et l'homme rappelle Que la production de viande Est responsable à elle seule Des deux tiers Des émissions mondiales De gaz à effet de serre Alors attention Il n'est pas nécessaire Ni possible Pour tout le monde De devenir végétarien Mais limiter cela Contribuera À limiter les émissions De gaz à effet de serre Sans compter que même Pour la santé Tous les jours Viande, viande, viande Même pour notre santé Également Privilégier les produits locaux Dans la mesure du possible C'est à dire Les produits qui voyagent le moins Aussi Se déplacer différemment Tout ça Ça préserve l'environnement Pour réduire Les émissions de gaz À effet de serre C'est à dire Pratiquer la marche à pied Ou le vélo Pour les petits trajets Marche On ne marche plus Qu'est-ce que c'est bon Pour la santé de marcher Non, on ne marche plus C'est un coup de scooter La voiture pour deux rues Marche Prends le vélo Ok Pour éviter justement quoi La voiture Misez aussi sur les transports en commun Selon Greenpeace En prenant le métro Vous consommez environ 10 fois moins d'énergie Qu'en utilisant une voiture Et il y a d'autres solutions aussi Comme le covoiturage Dans la mesure du possible Également Envisager dans la mesure du possible L'achat d'un véhicule hybride Ou électrique Et pour ceux qui Le travail le permet Si vous pouvez négocier Des jours de télétravail C'est encore mieux Ça diminue Les quoi ? Les déplacements de voitures Pour ceux qui peuvent Au moins une fois par semaine Le télétravail Cela diminue les émissions De trajet Domicile Travail de 20% Méditez Méditez sur l'utilisation excessive De la voiture De prendre l'avion Sans nécessité Etc Également Après avoir parlé De tous ces points Il n'y a pas que ce qui est matériel Il y a aussi le fait De préserver les animaux Préserver les animaux Notre religion Accorde énormément d'importance À quoi ? Au respect de l'animal Et à l'interdiction De faire peur à un animal De léser un animal De priver un animal De manger D'ailleurs une femme A été tourmentée Dans un hadith A cause d'une chatte Qu'elle avait enfermée Sans la laisser libre Pour aller manger Des insectes De la terre C'est rapporté par Bukhari et un muslim Allah Azhajali nous dit Nul bête marche sur terre Nul oiseau volant de ses ailes Qu'il ne soit Comme vous en communauté On se donne où De préserver ces communautés Ces animaux Ces oiseaux Nous n'avons rien Nous mis d'écrire Dans le livre Puis C'est vers leur Seigneur Qu'ils seront Ramenés Également Mes chers frères et sœurs Parmi les solutions Que Nous propose Notre religion Il y a le fait De soutenir les quartiers populaires Les quartiers pauvres Pourquoi ? Parce que Quand il y a beaucoup de pauvreté Il y a des maladies Il y a des épidémies Et le fait de soutenir Ces endroits là Ces personnes Qui sont ciblées par la pauvreté Amène quoi ? Une paix sociale Et amène aussi À quoi ? À assainir l'environnement Donc nous l'islam Invite Les musulmans à quoi ? À donner aux pauvres À soutenir les pauvres À les assister Également Notre religion Nous invite à quoi ? À planter la terre Et à la préserver Il nous dit Et les bestiaux Il les a créés pour vous Vous en retirez des vêtements Chauds Ainsi que d'autres profits Et vous en mangez aussi Ils vous paraissent beaux Quand vous les ramenez Le soir Et aussi le matin Quand vous les lâchez Pour le pâturage Ces animaux là Il nous parle De ces bienfaits Il les énumère Pour nous rappeler quoi ? Qu'il nous a comblés De bienfaits Et que ces bienfaits là Il faut quoi ? Il faut les préserver Pour préserver les animaux Il faut prendre soin des animaux Il faut également quoi ? Planter La terre Il faut également Planter Nos terres Le prophète Il dit Écoutez bien ce hadith Rapporté par le muslim Toutes les fois Qu'un musulman plante un arbre Et qu'un être humain Une bête Ou un oiseau En mange Il se voit inscrire Autant d'aumônes Jusqu'au jour de la résurrection Subhanallah Toutes les fois Qu'un musulman plante un arbre Et qu'un être humain Une bête Ou un oiseau En mange Il se voit inscrire Autant d'aumônes Jusqu'au jour de la résurrection On voit que notre religion Nous encourage à quoi ? À quoi ? À faire le bien autour de nous Mes chers frères et mes chères sœurs Et ça c'est le dernier point Avec lequel on va terminer Parmi les points Qui sont très importants Et ça c'est un point Purement spirituel Qui nous concerne nous Les musulmans Parmi les points Qui sont importants Pour préserver l'environnement Il y a quoi ? Il y a le fait de s'écarter des péchés S'écarter des péchés Plus Les gens vont Désobéir à Allah Plus ils vont s'adonner au péché Moins Ils jouiront Des bienfaits de leur Seigneur Ici Nous avons Pas mal de textes Parmi ces textes là On a le hadith Rapporté par Ahmad Selonfouban Certes le serviteur est privé De la subsistance A cause de ce qu'il commet Comme péché Et Allah Il dit Et Allah propose La violence La violence De la faim Et de la peur En punition De ce qu'il faisait Donc on voit ici Que le fait de s'écarter Du chemin d'Allah Ça peut avoir Comme répercussion Que tu sois privé De quoi ? De nourriture De sécurité Ça C'est ce donc Des textes Que l'on voit dans notre religion Mes chers frères Mes chères sœurs Je le sais Qu'il y en a beaucoup Parmi vous Ils vont me dire Mais mon frère Mais non Mais le plus important Pour nous C'est d'adorer Allah Effectivement Le plus important Pour nous C'est d'adorer Allah Mais si la terre On l'a détruit De nos propres mains Comment tu vas adorer Allah Explique-moi Comprends donc Que pour pouvoir Continuer à adorer Allah On n'a pas le choix C'est une obligation On se doit De préserver la terre De préserver l'environnement Et que ça fait partie De notre religion Tu vas me dire Mais comment tu veux Que je change le monde T'es sérieux ? Tu me parles de la terre L'environnement C'est des choses C'est le gouvernement Il doit se poser Et puis c'est eux Qui réfléchissent Chacun y commence Par sa propre personne Par les membres De sa famille Les gens De qui tu es responsable Dans ton foyer Commencent déjà Alors enseignez Ces valeurs Faites le nécessaire Et si chacun Fait bien son travail Be'ivnillah Cette responsabilité Sera assumée Soyons donc Des acteurs positifs Face à l'environnement Et ne s'aimons pas Le désordre Et ne détruisons pas Cette magnifique terre Ce message Je le répète Si j'en ai parlé C'est parce qu'on a Tellement de textes Dans la religion Qui en parlent Et on a tellement Un écart Un manquement Par rapport A la mise en pratique De ces contenus Que vous avez entendu Que je me suis dit Il faut aujourd'hui Adresser ce message A nos chers frères En espérant aussi Que ça soit Utile à nos concitoyens Qu'Allah nous utilise Dans le bien Qu'Allah nous accorde Une bonne compréhension De la religion Qu'Allah fasse de nous Des acteurs positifs Là où on se trouve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada